Les incivilités dans les transports en Essonne comme ailleurs. Protestation des parents d'élèves d'une école de Saint-Maurice-Mont-Couronne contre une fermeture des classes. Trois-Essoniennes ambassadrices du sport francilien se rendent à vélo à la rencontre des Jeux paralympiques. Développement des titres, Patrice Ardiki. Bonsoir et c'est par l'incivilibilité. Je n'arriverai jamais à le dire. L'incivilité tout simplement dans les transports que nous commençons pour apaiser le climat parfois tendu dans les transports en commun. La RATP a mené une nouvelle campagne afin de sensibiliser les usagers aux incivilités les plus communes dans les RER, métro, bus. Et pour la première fois, elle publie une sorte de top 10 des impolitesses les plus fréquemment rencontrées par les voyageurs. On voit ça avec Christophe Garnier et Margot Lefebvre. Le bien vivre ensemble se fait parfois chahuter dans les RER, métro et bus. Pour éviter les affrontements, la foule de voyageurs d'Île-de-France respecte des règles tacites. Elle juge très durement ceux qui les enfreignent. Pour sensibiliser les usagers à ces règles, la RATP vient de mener une nouvelle campagne de sensibilisation. Elle s'appuie pour cela sur un top 10 des incivilités les plus courantes. Petit florilège ce matin à Massy. Je pense que c'est un peu l'incivilité que d'avoir une musique à fond dans une rame de métro ou dans une rame de train. Je trouve ça assez insupportable et assez irrespectueux de la part des autres. Mais je pense que personne ne dit rien parce qu'on a peur de la violence peut-être des autres. Et donc voilà, on évite de dire grand chose. Qu'est-ce qui m'énerve le plus ? Je pense que ce seraient les personnes qui râlent tout le temps, qui bousculent pour rentrer. Même si le RER est bondé, tout le monde essaie de rentrer dedans. Il y a pas mal de règles qui s'oublient. Le fait de laisser les gens descendre avant de monter ou des trucs comme ça. On remarque effectivement ce genre de comportement de plus en plus. C'est très dommageable, mais sinon, je n'ai jamais été personnellement victime d'aucune attaque ni quoi que ce soit. Elle ne pas être capable de se lever pour laisser sa place quand il y a une femme enceinte ou plier sa poussette quand il y a trop de monde. Je pense que c'est du béabat, mais ce n'est pas évident pour tout le monde apparemment. Il y a des gens qui parlent fort, qui crient, qui se disputent. Mais bon, après, moi, ça va. Je ne me sens pas forcément mal à l'aise. Comme cette femme, la majorité des personnes que nous avons croisées ce matin affirmaient ne pas avoir de problème avec les éventuelles et inévitables frictions dues à la cohabitation quotidienne de 4 millions de voyageurs franciliens. L'école à présent avec le brevet des collèges sur lequel 800 000 élèves planchent depuis ce matin dans toute la France. Après, il y aura les vacances. Et à ce propos, le ministre de l'Éducation nationale a décidé d'allonger à deux semaines pleines celle de la Toussaint sans que les élèves perdent des jours de classe dans l'année. Les prochaines vacances de la Toussaint qui débuteront donc le samedi 27 octobre et se termineront le lundi 12 novembre au matin. Cela dit, il y a quelque temps, le gouvernement annonçait la création de 100 postes supplémentaires de profs sur l'Académie de Versailles, soit une vingtaine pour l'Essonne. Mais une fermeture de classe avait été annoncée à l'école Simone Soumier de Saint-Maurice-Montcouronne. L'an dernier, un poste avait déjà été supprimé. Les parents d'élèves protestent. Surtout que le seuil d'élèves inscrit a été atteint seulement 5 jours plus tard. Claire Colombel. Dans ce bourg de 1600 habitants, aucun magasin. L'école est considérée comme le cœur du village. Cette année, 172 enfants de primaire et de maternelle profitent de cette structure et des 9 enseignants qui gèrent les 7 classes. En 2011, une classe avait déjà fermé, obligeant les élèves à être en cours double. On a 3 maternelles qui sont à chaque fois des classes en triple niveau, mais c'est un système très spécifique qui a fait ses preuves et qui est très original à Saint-Maurice. Et justement, on ne veut pas voir disparaître. Et dans les autres classes, il y a un CP, CE1-CE2, CE2-CM1 et CM1-CM2. Lors du décompte des inscriptions pour la rentrée 2012, le 15 juin dernier, 159 enfants ont été recensés. Pour maintenir l'ouverture de toutes les classes, il fallait 160 élèves ou plus. 5 jours plus tard, le quota était atteint, mais la réouverture n'est pas d'actualité. Le vrai problème à notre sens, c'est que ça fait deux fermetures en deux ans. Déjà l'année dernière, une classe a fermé. Là, c'est recommencer la même chose. Et cette fois-ci, je pense que malgré tout le talent de nos enseignantes, leur investissement extraordinaire, cette fois, c'est la structure de l'école qui n'y résistera pas. Et elles ne pourront plus continuer. Remontées, les fédérations de parents d'élèves ont déjà fait tourner une pétition et ont recueilli plus de 300 signatures. Le 2 juillet prochain, ils seront reçus par l'inspecteur de l'éducation nationale pour demander une fermeture différée. S'ils l'obtiennent, la classe sera maintenue et fermée à la rentrée après comptage, seulement s'il n'y a pas assez d'enfants. Cette décision sera rendue le 3 juillet, lors de la commission du conseil départemental de l'éducation nationale. Nicolas Dupont-Aignan était entouré aujourd'hui de nombreux économistes à l'Assemblée nationale. Le député maire d'hier, président de Debout la République, a présenté un plan de secours alternatif pour l'Europe. L'ancien candidat à la présidence de la République avait été, on s'en souvient, il y a deux ans, le seul député français à mettre en garde contre le plan d'aide à la Grèce. Et puisque nous parlons des députés, Thierry Mandon, qui a conquis, on s'en souvient, son siège, il y a tout juste une dizaine de jours, a été nommé président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Il y a une nouvelle campagne contre le viol qui a débuté. Trois nouvelles affiches pour déculpabiliser les victimes. Des viols qui peuvent se dérouler aussi bien dans une boîte de nuit qu'au travail ou à son domicile avec son conjoint. Neuf victimes sur dix renonceraient à porter plainte, peur, honte. Et cette certitude, soit qu'on ne sera pas cru, soit qu'il y a dans le regard des autres la petite question non formulée du genre « Mais est-ce que tu ne t'es pas montré ? » Troupe entreprenante. Bref, une équipe de Télésonne a choisi d'interroger des hommes sur la question de savoir si on avançait un petit peu quand même, disons suffisamment, sur la question des viols. « Le harcèlement, il y en a toujours eu. Il y en aura toujours, même s'ils ont fait quelque chose. » « Il y a toujours des détraqués. Il y en a beaucoup même. Mais voilà, je ne sais pas quoi vous dire. C'est à la police de faire leur boulot. » « Il me dit qu'il y a des femmes aussi qui provoquent, je pense, dans le jour. » « De nous couvrir, enfin de nous cacher parce qu'il y a des hommes qui ont un problème. » « Franchement, pour moi, c'est eux qui ont un sérieux problème. » « Il restera toujours des hommes frustrés. » « Voilà, tout simplement. » « Ils n'ont pas ce qu'il faut à la maison, donc malheureusement, ils font sur des femmes qui ne veulent pas. » « En Europe même, il n'y a aucune raison que le harcèlement sexuel se produise. » « Ça, c'est quand nous vivons dans une société vraiment fermée. » « Qu'une campagne ait lieu, c'est toujours une bonne chose. » « Si ça peut effectivement faire en sorte que les victimes de harcèlement sexuel osent porter plainte et dire les choses, c'est toujours mieux. » « Je pense que ce n'est pas facile d'en parler. » « C'est surtout ça. » « Fleur du cœur, en fait, à chaque client qui achète un bouquet ou une plante, les fleuristes, mon soldatissement, c'est de Chie, Mazarin, entre autres, reversent de l'argent à cette association. » « Il faut savoir que grâce à cette action, ils espèrent pouvoir opérer plusieurs enfants. » « Depuis 1996, 2000 chirurgies cardiaques, d'un coût d'environ 12 000 euros l'opération, ont été réalisées grâce à Mécénat Chirurgie Cardiaque. » « Saufleur a acheté les emballages que vous voyez là à l'écran, qui sont les pots, qui sont les petits cubes. » « Et la totalité de l'achat de ces emballages, soit 1 euro, est reversé à l'association. » « Cet argent sert à opérer des enfants qui viennent de pays défavorisés, qui sont atteints de malformations cardiaques, qui sont accueillis par des familles d'accueil en France, puisque nous avons 10 plateformes en France. » « On les soigne, on les opère, ils sont guéris et on les renvoie dans leur foyer. » Voilà donc pour l'actualité. Ajoutons le fait que ce soir, pour cause de non-cumul de mandats, mais c'était prévu, François Lamy démissionnera de sa présidence de la CAPS, la communauté d'agglomération du plateau de Saclay. Le ministre de la Ville qui sera d'autre part demain en visite officielle dans le département. Voilà, merci de nous avoir suivis. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501